... Bien vu sur ce nouveau chapitre 5 du devientphotographe.com Je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait des retouches beauté pour obtenir en fait ce résultat que vous avez devant vos yeux qu'on a obtenu ici à partir en fait de cette photo ici Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'imperfections ici sur cette photo qu'on a gommé et voilà qu'on a vu Donc on a retouché pas mal de choses C'est pour ça que je vous propose de voir ça en deux vidéos En une vidéo ce sera un peu difficile de tout voir Donc on va commencer par voir les travails qui ont été faits Le travail qui a été fait au niveau de la peau Vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses Donc les petits grains de beauté qui ont disparu Vous voyez ici, si on grossit ici Il y a des estries en fait Dues au fait que le modèle est resté un petit moment sur le sud-lit En fait sa peau a pris l'estries du modèle Donc les grandes beautés, l'estries du sud-lit En fait qui ont été imprimées sur la peau du modèle Il y a aussi en fait au niveau du visage un certain nombre de choses Comme par exemple ici en fait vous voyez qu'il y a des traces plus blanches ici C'est à dire qu'en gros à ce long maquillage Comme si le modèle transpire un peu Ou la peau légèrement plus grasse à certains endroits Et qu'on utilise des flashs assez forts On voit les flashs ici dans les yeux Vu qu'on utilise des flashs assez forts C'est possible que certaines parties de la peau reflètent plus que d'autres Vous voyez qu'on l'a retravaillée complètement Et qu'on a réussi à obtenir une peau beaucoup plus scintillante Beaucoup plus éclatante Que ce qu'on avait avant La peau était un peu terne Bon ça a été fait au mois de décembre aussi L'autre problème qui se passe c'est que comme toutes les brunes ici en fait Fanny a quelques poils en fait sur les bras Donc on les a gommées comme vous le voyez ici On les a gommées de façon à les faire disparaître évidemment Enfin ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai assombri volontairement un peu le sud-lit De manière à faire ressortir un peu plus le Fanny Et la peau de Fanny en fait On aurait pu à la rigueur assombrer un peu l'arrière-plan Mais bon là c'était pas vraiment nécessaire Du fait de la différence de couleur entre la peau et l'arrière-plan J'ai travaillé aussi donc évidemment les yeux De façon à faire plus ressortir les yeux ici Voilà on obtient ce résultat là Donc je vous propose de voir ça en deux vidéos Pour cette vidéo ici on va commencer à travailler la peau Et voir comment on travaille la peau Sur la deuxième vidéo on finira le travail de la peau Parce qu'en fait pour arriver à cet éclat là vous verrez Et puis au fait qu'il n'y a pas de On a fait disparaître les imperfections de la peau Il y a pas mal de travail Donc je vais vous faire voir en accélérer évidemment certaines parties de la vidéo De manière à avoir le temps de faire ça en seulement deux vidéos de 15 minutes chacun Donc commençons en fait Donc on va partir On a dit à partir de cette partie là Ce que l'on va faire en fait c'est simple C'est que nous allons prendre ici en fait Cet outil que vous avez tous ici en fait L'outil correcteur de ton Alors vous vérifiez en cliquant dessus Vous faites attention avec le bouton droit vous voyez qu'il y a plusieurs outils Là c'est bien l'outil correcteur de ton direct qu'il nous faut Ou l'outil correcteur comme vous voulez Qui fait que en fait ce qu'il va faire c'est que Excusez moi un petit correcteur de ton J'étais parti dessus Ce qu'il va faire en fait c'est que cet outil là Vous voyez qu'on a un cercle là On peut l'augmenter ou le diminuer ici selon la taille On peut ici le mode donc remplacer Faire un produit ou ce genre de choses quand on va cliquer dessus Soit remplacer soit faire autre chose La similarité des couleurs C'est à dire qu'en gros il va prendre Vous voyez le cercle Il va prendre la texture qu'il y a autour du cercle Et va mettre à l'intérieur du cercle en fait Un mixte, une moyenne on va dire de ce qu'il y a autour De façon à l'appliquer C'est à dire que s'il y a un grain de beauté comme ici Vous voyez si je clique dessus Voilà le grain disparu C'est à dire qu'il a pris la peau qu'il y avait autour Et il a appliqué ça dans le cercle qu'on avait Donc vous voyez en fait c'est assez simple Il suffit tout simplement de cliquer sur chacun des points Que vous voulez faire un peu disparaître Et vous voyez que hop on fait disparaître tout simplement Alors là comme ici on va revenir un peu en arrière Je vous ferai voir celui-ci après On va le corriger après Je vais vous faire voir comment On va utiliser un deuxième outil Donc voilà on va passer en fait en revue la peau du modèle Et supprimer toutes les petites imperfections De manière à arriver à une peau assez unie Donc je vais le continuer après simplement Par exemple pour cet écran là Pour celui-ci en fait il y a un petit problème Vous voyez qu'ici on a un pli au niveau de la peau Et donc si jamais même en le mettant comme ça Je clique ici Vous voyez qu'il a reproduit Comme je vous avais dit Il prend ce qu'il y a autour Pour le mettre à l'intérieur Donc évidemment s'il y a un pli ici énorme Il le remet aussi à l'intérieur On va revenir en arrière Donc du coup au lieu de l'outil correcteur Ce qu'on va faire on va prendre l'outil tampon Que vous avez ici Donc pareil vous pouvez régler ici La grosseur ou la forme du tampon Vous pouvez ici pareil au niveau du mode de fusion En fait on en a plusieurs Vous choisirez le bon ici en normal Pour ce qu'on a besoin Et donc ce que je vais faire C'est que donc je vais déjà le diminuer un peu On le met à 25 ça va suffire Et ce que je vais faire c'est que je vais lui dire En fait en appuyant sur la touche alt Vous voyez que mon curseur change de forme Je vais lui dire ce que je veux C'est que la partie qui est ici là Donc j'appuie sur le bouton alt Je clique une fois avec ma souris Avec le bouton gauche ici Donc en gros je suis en train de lui dire Que ce que j'ai ici Je veux qu'il me le recopie ici Vous voyez que la croix en fait apparaît Sur la source Et en fait il me recopie en fait ça A l'endroit où j'avais mon cercle ensuite Donc ça c'est une autre façon de faire Donc ça c'est l'outil tampon L'outil correcteur lui prend ce qu'il y a autour Et l'applique Donc vous voyez quand c'est comme ça Par contre comme ici Où auprès des yeux Ça peut être problématique de prendre ce qu'il y a autour Puisque tout simplement Il va recopier par exemple les cils A l'endroit où vous voudriez tout simplement enlever Donc voilà Le but ça va être de parcourir vraiment Toute la peau ici du modèle Puisque ici c'est sur un modèle Qu'on est en train de travailler Et gommer tout simplement Toutes ces petites imperfections Soit avec l'outil tampon Soit avec l'outil correcteur Comme on a ici Donc on va passer en accéléré la vidéo Et puis je vous reprends dès que ça c'est fini Avec tout simplement ces deux outils là Vous vous corrigez tout Donc voilà en fait Donc j'ai fini de corriger ici Les imperfections qu'il y avait un peu sur la peau Maintenant la prochaine étape évidemment Ça va être de corriger ici en fait Les petits défauts qu'on a ici sur le visage Donc auprès de l'oeil ici Vous voyez qu'on a des reflets plus brillants Au bout du nez ici on a des reflets plus brillants En haut du nez et sur le front On a des reflets aussi plus brillants C'est généralement les choses habituelles Qui arrivent quand on utilise des gros flashs Vous voyez ici on voit le flash dans l'oeil Quand on utilise des gros flashs Encore cette modèle ici La Fanny en fait A une peau plutôt mixte Qui est très bien pour les photos Et pas grasse Ce qui fait qu'elle n'a pas énormément énormément de reflets C'est assez comme là Alors pour les petits reflets comme ça en fait C'est très simple Je vais rester tout simplement ici Avec mon outil correcteur Et vous voyez que Comme il fait la moyenne de ce qu'il y a autour Il va me faire disparaître mon petit reflet que j'avais ici Pareil pour cette partie là Par contre vous allez voir que pour le front Ça va être un peu plus compliqué Puisque en fait Pour le front en fait tout simplement Si je prends au milieu Il va recopier ce qu'il y a autour C'est à dire en gros du brillant Ce qu'il faudrait en fait C'est déjà rendre plus mat ici Cette partie là Donc pour ça très simple Je reprends ici A la place de mon outil correcteur Je prends mon tampon Je prends ici mon tampon Je vais grossir un peu le tampon en 45 A la place de 25 Pour cette photo là Donc je clique une fois ici Sur la surface Où il n'y a pas de cheveux Où il n'y a rien Ou alors ici Qui est assez mat aussi Qui est assez ressemblant Au niveau du teint Donc je clique ici Et vous allez voir que voilà Je colorie tout simplement Donc pensez à relâcher régulièrement Votre souris De façon à ce que En fait Il prenne en compte La partie qui est dessus Parce que si vous Jamais vous ne copiez pas En fait si jamais vous ne relâchez pas Votre souris Ce qu'il va faire c'est qu'il va Faire comme si vous n'étiez pas Enfin comme si vous n'aviez pas Gommé dessus au fur et à mesure Et du coup il restera En erreur Hop J'étais un tout petit peu trop loin Donc on va Décidément On va refaire ça D'accord ? On reprend ici par exemple Hop Ou ici par exemple Voilà c'est un peu trop sombre Je trouve ça va pas avec le teint Une fois en fait que voilà On a rendu mat ici la peau Vous voyez qu'il y a des grosses imperfections ici Au niveau de la peau Ce que l'on va faire On va reprendre ici l'outil tampon On va peut-être le grossir un tout petit peu On va le monter par exemple à 50 Voilà Et donc ce qu'on va faire C'est qu'on va uniformiser tout Et on va enlever ces tâches Tout simplement à grands coups de tampon Donc voilà Alors je vous reprends aussitôt après sur la vidéo Je finis ça à la mano Donc voilà J'ai uniformisé en fait ici la peau Alors une erreur qui peut arriver C'est si jamais vous touchez deux matières ensemble Par exemple on va prendre Je ne sais pas si vous vous souvenez en fait La peau du modèle qui est juste au dessus du sud-lit ici Vous voyez qu'il y a des traces ici qui ne sont pas cool En fait c'est dû au fait que le modèle est resté un peu allongé sur le sud-lit Et du coup voilà Il y a forcément les plis du sud-lit qui ont été imprimés dans la peau Le problème c'est que si vous touchez ici le sud-lit et la peau Qui ne sont pas de la même couleur Voilà ce que vous allez obtenir C'est à dire qu'en gros il va faire un mix des deux Soit dans un sens soit dans l'autre Mais ça ne va pas être beau à voir Donc ce qu'il ne faut surtout pas faire en fait C'est de toucher deux matières qui ne sont pas du tout la même chose Donc là pareil je vais gommer tout simplement Ici avec le tampon Différentes rayures Rayures du moins qu'on peut avoir dans la peau Donc en faisant ça à peu près correctement Alors je vous rassure même si c'est un tout petit peu grossier On va utiliser dans la deuxième vidéo Vous verrez Je vais prendre un traitement qui va encore rendre Un peu plus belle la peau Qui fait que même les petites imperfections ici de couleur Comme on peut voir vont disparaître Donc toujours pareil je passe en accéléré là Et je vous reprends dès que j'ai fini ça Donc voilà Alors maintenant qu'on a retouché ici toute la peau On va arrêter la vidéo ici Donc on va à la rigueur retoucher aussi les yeux Lors de la prochaine fois ici au niveau du On va le faire d'ailleurs maintenant Au niveau ici du brillant C'est exactement comme on a fait pour le nez ici Ou pour le front C'est tout simplement On est sur l'outil tampon ici Vous voyez que l'outil tampon ici Plus l'avantage c'est que là la modèle est très jeune Elle a juste une fin tête d'année Donc en gros elle n'a pas de cerne du tout En plus ici le maquillage est assez minérable Donc en gros on n'a pas trop de problèmes au niveau du maquillage J'ai fait une gourde là Donc en gros le Vous voyez ce que je vous disais Quand vous touchez deux matières ensemble évidemment Ça peut arriver que On ait des petits problèmes ici Donc on va uniformiser un peu tout ça De manière à ce que ce soit un peu correct Et je vous dis de toute façon Même si la peau n'est pas nickel En fait lors de la seconde vidéo Vous verrez que tout ça On finira par le gommer facilement C'est pas très très dur à faire Du fait du traitement un peu plus lourd Qu'on va faire après sur sa peau Donc vous voyez on rend un peu plus mat ici Tout Alors faites attention de pas tout détériorer non plus Si jamais Et bien ça ne suffit pas Ce qu'il y a autour pour Réussir à faire A supprimer le brillant Je vous rappelle Au lieu de l'outil Correcteur Vous prenez l'outil tampon Pour copier une partie de la peau mate Là où vous voulez supprimer Par exemple la partie de la peau brillante Ok Donc voilà Vous voyez ici On a supprimé pas mal de choses Je vais vous faire voir juste avant la fin de la vidéo Ce qu'on aura corrigé Par exemple ici Je vais prendre l'outil tampon Et je vais enlever Vous voyez la partie mate ici Voilà On va prendre ici Hop On va copier ça ici Alors faites attention Ne pas tout gâcher évidemment On a vu qu'ici il y a un petit trait un peu noir qui apparaît On va le gommer Ensuite après on prend L'outil tampon Et on finit tout ça Voilà Vous voyez que c'est pas très compliqué à faire Avec un seul outil On a gommé en fait la totalité ici Des reflèches Je vous rappelle On est parti d'ici en fait Vous voyez qu'on avait pas mal d'imperfections au niveau de la peau On avait ici des parties brillantes On a tout gommé ici Aussi bien au niveau des yeux Qu'au niveau ici du front Et qu'on a plus du tout de partie brillante On a juste ici un peu au niveau de la bouche Pendant ça on fera ça avec le traitement sur la vidéo suivante Donc ce qu'il nous reste à faire en fait Je vous rappelle Pour arriver en fait Au traitement final que l'on veut ici C'est tout simplement en fait de rendre plus pêchue la peau Vous voyez ici On va gommer encore un certain nombre d'imperfections Vous allez voir C'est pour ça que même si vous avez laissé ici Lorsque vous avez retouché Vous voyez des petites traces comme ça Quoique je vais encore essayer de corriger ça un peu Mais en gros on peut laisser un peu d'imperfections C'est pas trop On va corriger ça de toute façon Après vous allez voir ça va se faire tout seul Ok Donc voilà Pour cette première vidéo de retouches beauté La seconde vidéo Ce sera finir de retoucher la peau Enlever ici les poils que nous avons ici sur les bras Éclaircir un peu les yeux De manière à passer à cet effet là Vous voyez ici Et d'assombrir ici en fait le dessus du lit Vous allez voir que c'est assez facile à faire Donc voilà pour cette vidéo Et puis au chapitre 6 on finira la demoiselle